On poursuit en arbre cette fois-ci, c'est vraiment particulier, on est avec Marie-Linda Bluto. Bonjour. Bonjour. C'est relativement spécial, vous faites de l'arbre, vous faites des fresques avec du sable et une table lumineuse. Oui. Où est-ce que vous avez trouvé ça? On m'a plutôt trouvé. Ah oui? Et le produit existait déjà, ça a commencé en Europe en 2005. Et puis, bien là, ça a fait son chemin. Au Québec et au Canada, je suis la première. Je n'ai pas eu à le faire, on m'a trouvé simplement parce que j'avais le potentiel de réussir ce genre de performance-là. Puis dans ce qu'on propose aujourd'hui, ce qui est différent, en fait, c'est que c'est un peu ingrat, mais au terme de la performance du numéro, comme celui auquel on va avoir à citer tout à l'heure, l'oeuvre ne reste pas. On peut dire que l'oeuvre est éphémère, mais je la prends en photo des débuts de ma création. Donc, il y a toujours une possibilité de l'acheter même pour les commerces, autrement dit, ou les entreprises qui ont décidé de faire faire une oeuvre sur mesure. Ça fait qu'il y a une possibilité de faire reproduire l'oeuvre sur un calva toile. Et puis moi, j'appose ma signature authentique puisque c'est quand même une création que j'ai fait réelle. Ça vous prend un contexte particulier? On l'a vu dans les vidéos que vous partagez, qu'on retrouve en fait sur Internet. Puis les numéros, être un spectacle, c'est le cas de le dire parce que c'est très artistique. Vous bougez, vous lancez. Comment on part de la peinture pour en venir à ce type de performance? En réalité, je pense que c'est un mélange d'art. C'est un mélange d'aimer la musique, d'aimer la danse, d'aimer l'expression corporelle. C'est plus loin que juste le dessin. Je crois aussi que c'est une façon de bouger, une façon de mettre tes mains sur la table. C'est de sentir le mouvement. C'est vraiment plusieurs choses à travers tout ça que le grain de sable peut amener, mais c'est autre chose. C'est un tableau, c'est quelque chose qui vit aussi. C'est juste ce que j'ai vécu, que j'ai intégré pendant des heures et des heures et des heures. C'est ça que vous le disiez tout à l'heure. Ce n'est pas de l'improvisation. Les numéros que vous présentez en général, ils ont été travaillés à la manière, mettons, de quelqu'un qui se présente aux Olympiques avec une routine à présenter. C'est des numéros que vous avez rêve en plusieurs mois que vous réussissez, au final, à en livrer en quelques minutes. Oui, c'est ça. Si on veut voir ce que vous faites, si on veut vous suivre, vous avez peut-être une page Facebook, un site web aussi, une page Facebook. J'ai aussi toutes les plateformes publiques, les réseaux sociaux, donc Google, Facebook, YouTube. Mais sur YouTube, on peut voir mes vidéos. En fait, toutes les plateformes publiques, je suis là-dessus. On va pouvoir ajouter à ça, c'est CRP.TV, parce qu'on va avoir droit à la performance. Oui, c'est ce qui va conclure notre émission d'ailleurs. Alors, on se dit à la semaine prochaine et on va aller tout de suite en performance avec Marie-Linda Bouiteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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